Partie 3, c'est parti ! Ok, bienvenue dans partie numéro 3 et partie finale du traitement de M78. Alors ici, on a notre fichier qu'on a importé directement sur Lightroom. Alors vous pouvez le voir, c'est tout dégueulasse, c'est tout moche. Alors Lightroom, le problème, c'est que quand tu importes un fichier, il automatiquement, ça se change, enfin, je pense que c'est bien pour les images en général, genre une image d'un chien ou de la mère, mais pour les images de l'espace, non, c'est pas terrible. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on trouve un moyen de revenir à l'image principale, enfin, l'image comme elle avait l'air à la base. Alors on va jouer avec les sliders ici, pour essayer de la rendre comme elle était avant. Alors c'est vraiment très chiant et très agaçant, ça, avec Lightroom, mais au final, en général, si on arrive à faire ça, eh bien on peut, après, travailler dessus pour pouvoir l'améliorer. Mais c'est vrai que, dès qu'on l'ouvre, c'est très agaçant, quoi. Alors je vais descendre les highlights, pas trop non plus. Vous voyez ici, c'est pas... Donc là, vous voyez, on voit le gaz, tandis que si je mets l'highlight plus haut, on ne voit plus. Donc je vais mettre l'highlight agrément en bas, au moins plus de détails visibles. Après, shadows, en général, je mets ça un peu vers le haut, au moins les gaz sont plus visibles. Voilà, ensuite, whites, j'aime pas trop y toucher, donc je vais pas y toucher, sinon les étoiles seront trop lumineuses et pas assez réalistes. Le noir, j'aime bien le monter un petit peu, mais j'aime pas trop voir le bruit. Donc pour l'instant, black, c'est comme shadow. Pour l'instant, je vais mettre un petit peu en bas, parce que j'ai à venir après, je pense. Clarité, je vais pas y toucher. Vous voyez, si on met à fond, il y a beaucoup plus de détails, mais c'est aussi beaucoup plus bruyant. tandis qu'en bas, il y a moins de bruit, mais il n'y a aucun détail. Donc on va pas y toucher pour l'instant, on va remettre ça à zéro. Vibrance, saturation, c'est pareil, on l'a fait avant, donc c'est pas la peine d'y toucher. On va laisser ça à zéro aussi, parce que plus on ajoute ça, moins ça va être clair, je pense, au final. Donc là, highlights, je vais sûrement le mettre un peu plus vers le bas. Pas trop de différence. En fait, je vais essayer d'avoir... Voilà. Vous voyez au milieu, là, dans le corps, au milieu, il y a une zone qui devient soit trop blanche, soit pas assez blanche, donc je vais faire en sorte que ce soit... ça se marie bien avec le reste des gaz. Ensuite, lights, je vais pas trop y toucher non plus, pour l'instant, je vais mettre zéro. Darks, je vais sûrement le monter pour l'instant. Vous voyez, je vais vraiment rapidement. Je vous conseille de le faire plus lentement, de prendre votre temps. Là, je vais le faire vraiment rapidement, parce que ça va prendre des heures, quoi, faire ça. C'est vite chiant, parce que... Lightroom, ça peut être très bien, mais ça peut aussi être très frustrant. Donc, prenez votre temps, hein. Le problème, c'est que moi, j'ai pas le choix de le faire, parce qu'à cause de... de ma bande, là, et de mon artefact, je vais d'abord m'occuper de ça, je pense. Ouais, je vais m'occuper de... de ce cheveu, ou je ne sais quoi, ici, ainsi que de la bande. Donc, pour ça, on va aller ici. Non, pas ici. Voilà, une dernière ici. Donc, ce que vous prenez, en effet, c'est pas très... Donc, voilà, je vais commencer à gauche. Je vais essayer de faire ce que je peux pour être stable. Voilà, on va faire tout. Toute la bande. Bon, ça pourrait être mieux, on va dire. Là, je vais arrêter. Je continue pour ne pas affecter l'autre machin. Voilà, on continue. Ok. Donc, maintenant, ça, ce qu'on prend, c'est pas un drame. Prenez ce que vous voulez et mettez-le simplement à zéro. Donc, je vais jouer avec Temp pour essayer d'avoir la même couleur entre la bande et l'espace. Et pareil pour Tint. Donc là, je vais... Bon, pour vous, je pense que vous n'aurez pas ce problème. Moi, j'ai ça sur chaque image. À chaque fois, en général, j'arrive à rectifier ça sans problème. Malheureusement, là, c'est assez poussé. Après, pour Highlights, en fait, je joue avec tous les sliders pour essayer de rendre tout invisible. Alors, je n'aime pas comment c'est rosâtre, là. Donc, j'essaie de faire de mon mieux pour que toute la bande soit la même couleur que l'aiaplan. Et donc, ne soit pas visible à l'œil nu. Du moins, sans zoomer. Bon, là, j'ai plein de ros, ça m'agace. Bon, je ne vais pas y toucher pour l'instant parce que je n'ai pas envie de passer des heures dessus. Sachant que vous n'aurez pas ce problème, je pense. Donc, maintenant, on va vite fait essayer de faire l'autre problème qui est encore plus poussé. Donc, je vais faire un nouveau calque. Donc, voilà, je vais faire ça. Donc, je suis désolé si je prends votre temps à me regarder faire ça. Je vais juste vous montrer que c'est possible de vous occuper de ça dans Lightroom. Alors, je vais une fois de plus jouer avec les sliders. En général, la température et le tint marchent bien pour rendre la même couleur que l'aiaplan. mais si vous jouez avec tous un par un, en général, ça aide à vraiment la faire disparaître. Alors là, dans ce cas-là, ce n'est pas facile. je vais sûrement y travailler hors caméra parce que je n'ai pas envie de vous embêter avec ça parce que c'est vraiment un problème particulier. Donc, je vais me dépêcher et je vais retourner, je pense, hors caméra et je vous montrerai le résultat final à la fin de cette vidéo. Donc, on va vraiment se dépêcher. Ok, c'est fini. Allez, ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est retourner à l'image en général. Alors, je vais enlever le bruit du fond du ciel un peu plus en utilisant un autre calque. Donc, je vais faire un calque tout autour de la nébuleuse sans toucher la nébuleuse elle-même. Comme ça. Attention à ne pas toucher la nébuleuse. Voilà. Donc, on peut voir le calque en rouge ici. Ce n'est pas trop mal. Et maintenant, ce que je peux faire, voilà, je fais ça. Je vais aller dans c'est où ? Dans Sharpness et Noise. Sûrement Noise. Alors, si je mets Noise à fond, le noise va... Enfin, le bruit, donc, va disparaître un peu plus. Vous voyez, ce n'est pas trop mal. Ça va être quand même un petit peu. Malheureusement, ça affecte aussi des étoiles. C'est vraiment si vous avez une image qui est encore bruyante après Pixie Insight. Et dans notre cas, c'est le cas parce qu'on a une image qui a seulement une heure de pause. Donc, c'est vraiment important de le faire. Alors, que Noise, ça suffit. Donc, je vais mettre ça. Et maintenant, je fais l'inverse avec la nébuleuse pour la rendre détaillée. Donc, je vais faire la nébuleuse seulement en calque. Et donc, au lieu de faire le Noise, maintenant, je vais faire Sharpness à fond qui va nous aider à rendre l'image plus sharp, donc plus détaillée. et voilà, qui donne un effet plus mieux. Je n'ai pas trop envie de le mettre à fond, en fait. Je vais peut-être le mettre à 70, voire 60. Attention. ça me paraît assez, je pense, 60. Parce que si vous mettez à fond, ça ne peut être pas assez réaliste. Et voilà. Maintenant, je vais reprendre le calque qu'on avait fait pour le fond de l'espace. Et je vais un petit peu enlever de saturation. Parce qu'on a vraiment encore beaucoup trop de rouge, je pense. Donc, je vais enlever un petit peu de saturation. Je ne vais pas enlever que le rouge, si je voulais, mais... Non, ça suffit comme ça. Et je vais, une dernière fois, jouer avec les sliders. Je vais voir si je peux améliorer l'image. Je ne pense pas que j'ai fait un bon travail ici, à l'occurrence. Donc, c'est pour ça que je vais essayer d'y retourner calmement en prenant mon temps. Parce que là, c'est vraiment pas beau du tout. Ce n'est pas une image que j'aimerais voir dans mes fichiers. Donc, je vais essayer de travailler dessus un petit peu hors caméra. Et je reviens vers vous dans une seconde en vous montrant le résultat. Je vais prendre mon temps et puis... Ouais. Donc, en travaillant dessus, vraiment, sans vouloir aller trop vite. J'ai réussi à enlever le problème en haut, là, avec le petit cheveu et la bande beaucoup plus facilement. Et j'ai aussi réussi à enlever le rouge et avoir beaucoup moins de bruit. Donc, voici l'image que j'ai réussi à avoir. Eh bien, je... n'étais pas très utile. Ça, c'est vrai. Alors, on espère que cette vidéo sera utile pour vous. n'oubliez pas de mettre votre image si vous vous laissez vous-même sur Instagram avec le hashtag M718 Galactic Hunter comme ça, on pourra ajouter votre image à notre site et voir comment chaque personne a fait. Et oui, on se verra dans la prochaine vidéo. Et bon ciel ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada